bonjour tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite révision du 88 top alu j'en profite pour faire la révision moteur parce que en fait pour la troisième fois de l'année il faut que je reçois de ma patte de fixation moteur tellement il ya des watts ça me découpe le cadre à chaque fois donc là j'ai pas mal de boulot en renfort au cadre alors j'en profite en même temps pour vous faire un petit best-of des galères du mode pénouche les paysans de manouches font de la bricole allez je vous laisse apprécier le petit les petits deux minutes de gag la latérale en haut c'est normal la bielle je sais pas si on peut bien voir c'est compliqué pourquoi elle fait dans un sens c'est pas bon je peux la faire bouger ce que tu vises dans la boîte à pas à me dire en commentaire si vous pensez que c'est normal ou pas j'ai remonté je roule comme ça on verra bien et puis tu peux y aller je mets un gant j'utilise la main attention les clips attention attention à l'oreille maintenant si ça c'est pas de la galère sérieux regardez comme elle a travaillé la rondelle dedans je sais pas ce qu'il s'est passé mais d'ailleurs je suis en train de me dire qu'on est des beaux tu crois ah ouais bien vu voilà donc je vous informe sur le petit pignon qui a lourd celui-là il y avait donc un écrou et une rondelle et ce rondelle qui était pas censé y être elle me foutait un bazar ça me créait des vibrations ça faisait tout tourner ovale enfin c'était une catastrophe depuis ça marche beaucoup mieux mais j'ai moins de problèmes voilà alors maintenant qu'on vous a fait qu'on a fait une bonne révision de pénouche et ben voyons en image que ça peut donner ce moteur ce 88 là du coup c'est mon pote lucas qui filme donc on va me voir rouler pour une fois je vais me voir en image ça va être la première chose on peut constater mon échappement raccourci cartouche préparée j'ai perdu 4 fois en deux semaines ça a été une catastrophe ça aussi mais bon je vous laisse apprécier les dégâts et voilà aussi l'actique xps en 75 mal aussi façon 70 sur élevé en force de 44 mais qui fonctionne plutôt pas mal bon il ya un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo parce que bon les galères avec la mobilette la tse pas les pièces et puis bon voilà voilà mais le beau jour arrive on va se donner on voit pas pour mon nom mais on attend ce travail wow Mais, mais je me prends le boulevard par un 70, je rêve, ah, au secours. Ah ah, pas moyen ! Arrête tes conneries, Valentino Rossi, reviens ! Voilà, donc Lucas, lui, il roule plus tranquille, parce qu'il a un guidon tordue, un fourreau de fourche sans but, donc il n'a pas envie de se tarter, comme la route est pleine de trous, pleine de virages, moi, je me fais plaisir, c'est la fête ! ... 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 Je m'en fous, j'ai redoubler ! Bon, sachant que lui, il turbine un peu moins que moi, mais il prend un petit 100, 105, 110, 120 selon les jours, selon les températures. Et je suis parti loin, mais très loin. Pour l'anecdote, la dernière fois, on a été voir Arnaud et Sergio de 103 Mode Story, apparemment. J'ai tiré la bourre avec une MT-07, je l'ai suivie à un bon moment. On a mis deux kilomètres au collègue. Il a fallu que je m'arrête sur le bas-côté pour les attendre. Même le moteur, il restait choqué. Il a liké, il était comme un truc. De même que mon collègue avec son 125 KMX, je l'ai laissé faire. Même au démarrage, même au départ, comme on va se dire, mais je suis en allongée. Mais je suis ici. Voilà. Vous voyez, il est déjà quasiment à fond quand je m'en vais. En fait, tout simplement. à 120 avec l'école. Et voilà, les petits viewers, à bientôt les amis. Ciao. Et pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à donner tout ce qu'il faut. Merci d'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !